Gouverneur Majors-Marie, président de l'association sportive culturelle l'Oise-Vie à De Bellemaine. Depuis 1998, nous rêve sur ce chemin-là. Ce chemin a été réhabilité depuis 1er décembre 1999 jusqu'à novembre 2006. La réhabilitation, la partie haute a été refait et la partie basse. Et ensuite, nous regardons l'entretien pendant cette période-là. Et en même temps, à chaque fois, nous participons des fêtes culturelles. Jouer des patrimoines, 20 décembre, semaine créole, fête de la musique, tout ça. Et ici aussi, nous accompagnons, on peut aller à l'école, faire des visites guidées, faire connaître à d'autres un peu toutes les bonnes pieds de bois, tout un peu la vie longtemps aussi en même temps. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. Parlons un petit peu d'ici le Paraco. Sur le Paraco, on en a deux ou trois pieds de bois fouilletiers. On en a maintenant, on en a après. Ouais, d'ici le chemin, on y trouve, on peut, Bavang, Prune-Malgasse, Tamarin, Zamblon aussi. Il y en a quelques pieds de Zamblon, et puis on a des plantes médicinales aussi, à cet endroit-là. Bagolette, on y en a Mademoiselle, on y en a plusieurs. On y en a aussi une plante qu'ils retrouvent beaucoup sur cette zone, c'est tentant. Et avec ça, ils distillent, on peut distiller, faire de l'huile, la crème, pas mal de sauce avec ça. On y en a aussi, ben, on a beaucoup de tamarins. Ça, c'est tout depuis le Basque-en-Haut. Et nous aussi, l'association, nous comptons replanter aussi beaucoup d'arbres fouilletiers, plantes médicinales, les plantes endémiques aussi qu'il y avait. Le petit village, nous sommes en train d'aménager, nous sommes en train de préparer notre case, tout ça. Là, nous avons encore quatre ou cinq cases, on va pas y construire. Là, nous sommes en train de faire des points de vue. Un point de vue vers la ravine d'Yvon, un point de vue vers la ville de Saint-Paul. Nous sommes en train de faire deux, trois petits animaux. Capouille, volaire, cadarres, cochon. Et puis, ben, doucement, doucement, le village, il prend forme, quoi. Le village longtemps. Le village longtemps. Et après, par la suite, je pense que nous allons faire ça au public. Si tu as des visites, si tu as des plannings, des biens précis, ben, en partenariat avec la commune de Saint-Paul, l'Office du Touriste, avec tous les partenaires concernés. C'est parti, ben, doucement, le village alegre. C'est parti, ben, doucement, la vie à la route. C'est parti. L'Arc un peu de temps. On a très bientôt. Bonjour, je m'appelle Bernard Carrel, j'habite Bellemagne Chemin Pavé, et c'est moi-même a été encadrant le sentier Chemin Pavé depuis décembre 1999, donc on a réhabité le chemin qui avait tombé dans l'oubli depuis longtemps. Donc pour réhabitre le chemin, on a refait une recette de pierre qui était déjà là depuis longtemps, et c'est là que nous avons commencé à renouer le chemin avec les trois bandes à l'ancienne. Nous avons essayé de travailler un peu à l'ancienne par rapport à la baraque du chemin, et c'est toujours la même. Donc nous avons essayé de refaire pareil, avec une équipe de 15 personnes. Après nous avons fait aussi des murettes en piachèche, comme à l'ancienne. Et puis nous avons commencé à replanter les plantes, et la suite avec l'association c'est le village longtemps, avec des cabales, des animaux, des petits musées longtemps avec des objets longtemps. Et là buscando ses épar australisables, Il nousINA влияет notamment sur les temps de contrôle du projet d' expedito sur le plan, et il va nous aider avec des engagements d'amb't Sonraque avec d'ici. Et puis on LinkedIn vous savez nous aussi de nombreux travaux demandé d'aujourd'hui nous avons été rendisés au point theo de l'exemple de sa partat pour séparer les upcoming projets, Et puis en tant surveille de quoi ?! Sous-titrage ST' 501